Bonjour à tous et à toutes, c'est Alex Pied et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un récap de l'Apple Event de la WWDC du 6 juin 2022. Si jamais vous n'avez pas eu la chance de voir cet Apple Event ou que tout simplement vous aviez la flemme de le regarder, je vais essayer de vous condenser tout ce qui a été important durant cet Event le plus rapidement possible et on commence directement sans perdre plus de temps avec iOS 16. Évidemment la première chose qui a été présentée ça a été iOS 16 et on a plusieurs nouveautés, notamment des nouveaux lock screens qui ont été complètement refaits. Vous pouvez maintenant ajouter des widgets, comme sur une Apple Watch finalement, vous pouvez modifier les filtres qu'il va y avoir sur vos photos, vous pouvez mettre l'heure derrière les personnes que vous prenez en mode portrait et plein de petites fonctions, super cool. J'avais d'ailleurs vu cette chose sur Twitter avant et j'avais dit que ce serait super cool d'avoir ça et c'est sorti donc c'est trop cool. Vous pouvez également dans les mails ainsi que dans les messages annuler les messages que vous avez envoyés, par exemple vous êtes trompé de personne, vous pouvez annuler le message ou alors le modifier. Il y a également maintenant le live texte durant les vidéos. Donc quand vous prenez une vidéo, vous pouvez faire du live texte, c'est super cool. Et il y a également le détour des photos facilement. Par exemple, vous prenez un chien en photo, vous pouvez le détourer facilement et automatiquement. On a également des nouveautés dans Wallet, vous pouvez maintenant partager les clés des hôtels si vos hôtels sont compatibles. Et il y a Apple Pay Later. Qu'est-ce que c'est que Apple Pay Later ? Ça vous permet tout simplement, normalement ça devrait être en France puisque c'est partout dans le monde où Apple Pay est accepté, si j'ai bien compris. Vous pourrez payer en 6 semaines sans frais. Par exemple, vous achetez un Mac à 1000 euros, et bien les 1000 euros seront mis sur 6 semaines. Donc au lieu de payer 1000 euros d'un coup, vous payerez 250, 250, 200, bon ce sera moins de 250, 200, 200, 200, 200, enfin bref, ce ne sera pas bref. Voilà, vous payerez par mensualité sur 6 semaines sans frais. Maps est également refait, vous pouvez maintenant mettre plusieurs arrêts. Lorsque vous partez à un endroit, vous pouvez mettre jusqu'à 15 arrêts. Et ils ont refait en France tout le design de Maps, ça devrait arriver cette année. Vous pouvez également, si jamais vous êtes un grand adepte de sport, avoir les scores des matchs en temps réel sur votre écran verrouillé. Et les notifications sont également revues et sont mises tout en bas de l'écran. Apple a également créé quelque chose qui s'appelle Family Sharing, ça existait déjà avant, mais maintenant, qu'est-ce que ça vous permet de faire ? Ça vous permet d'ouvrir un compte, entre guillemets, à un enfant, un compte iCloud, et du coup, de pouvoir tout piloter. Du coup, vous pourrez piloter tous les achats que l'enfant fait, et piloter le temps d'écran beaucoup plus facilement. Si l'enfant a besoin de plus de temps pour terminer un jeu, par exemple, il pourra vous demander en vous envoyant un message. Alors qu'avant, vous deviez aller dans les réglages, paramètres, etc. pour pouvoir autoriser 10 minutes de plus. L'application Maison se fait une nouvelle beauté, elle est complètement refaite et redesignée. Et Apple crée une nouveauté, qu'il y ait une nouvelle norme de domotique qui s'appelle Matter. CarPlay est également complètement refait et change vraiment toute la donne sur les voitures. Attention, ce ne sera pas disponible évidemment sur tous les véhicules. Ce sera surtout sur des véhicules haut de gamme, tels que Audi, Porsche, Land Rover ou encore Jaguar. Spatial Audio devient plus précis. Si vous avez un iPhone X ou plus récent, vous pourrez tout simplement scanner votre tête avec Face ID, la caméra Face ID. Et Apple fera automatiquement un mapping de vos oreilles pour modifier le Spatial Audio et que ce soit adapté à vous. Maintenant, on passe à WatchOS. Et sur WatchOS, on a des nouveaux cadrans que je trouve personnellement pas très beaux. Et on a Siri qui est refait, ainsi que les notifs qui sont redesignés. Sur l'activité, on a des nouvelles informations, des nouvelles métriques lorsque vous faites du running ou de la course, ou de la nage, pardon. Et vous avez également les zones du cœur. Lorsque vous faites un exercice, l'Apple Watch va, en fonction du rythme cardiaque, vous mettre dans une zone du cœur qui va aller de 1 à 5. Si vous êtes à 5, ça veut dire que vous êtes dans une zone du cœur très élevée, donc que l'activité est très physique. Et si vous êtes à 1, vous ne faites rien. Et donc, vous pourrez mettre des objectifs en étant dans telle zone du cœur, etc. Et si jamais vous faites souvent le même parcours en courant, par exemple, je ne sais pas, vous habitez à Paris et vous courez souvent autour de la Tour Eiffel. Et vous faites toutes les semaines, par exemple, le même parcours. L'Apple Watch va automatiquement vous faire un classement de vos meilleures courses et vous comparer par rapport à la meilleure course que vous avez fait sur ce trajet. L'Apple Watch est également perfectionnée au niveau du sommeil. Il y a maintenant les phases de sommeil sur l'Apple Watch et plein d'autres petites fonctionnalités, mais pas très importantes. Les Macs. On a eu deux nouveaux Macs qui sont sortis. Les Macbook Air M2 et le Macbook Pro M2. Une nouvelle puce M2 a été présentée. Elle est 18% plus puissante CPU que la puce M1 et 35% plus puissante en GPU. Donc, ce n'est pas non plus fulgurant, mais c'est assez sympa. On a un tout nouveau design de Macbook Air qui a été complètement refait avec une encoche, un écran retina, un port de recharge MagSafe. Donc, c'est assez sympa. Et c'est à partir de 1500 euros, mais on n'a pas encore de date de sortie. Un Macbook Pro qui a été également modifié, mais pas refait du tout. C'est l'ancien Macbook Pro M1, mais juste maintenant, il est M2. Et ce n'est pas les nouveaux Macbook Pro qui sont sortis il n'y a pas longtemps avec le redesign. Là, c'est l'ancien design de Macbook. Suite à ça, on a eu la présentation de MacOS Ventura. Alors, qu'est-ce qu'apporte MacOS Ventura ? Pas grand-chose à part Stage Manager qui va tout simplement vous permettre de régler vos fenêtres différemment. Je vous mets une image, mais ça ne casse pas trois pattes à un canard. Et également Spotlight qui est avancé. Par contre, petite chose sympa, vous pouvez faire des FaceTime en utilisant la caméra de votre iPhone. Vous allez tout simplement à coller votre iPhone au-dessus de votre Mac et vous pourrez utiliser la caméra de votre iPhone pour vous filmer. Donc, c'est super cool. On a également End Off sur FaceTime. Donc, par exemple, vous faites un FaceTime avec votre iPhone, puis vous rentrez chez vous et vous voulez passer sur votre iMac. Eh bien, c'est super simple. Vous allumez votre iMac et vous pourrez transférer l'appel FaceTime sur l'iMac ou sur votre iPad. Au niveau de iPadOS, on a également quelques nouveautés. On a l'application Météo qui fait son apparition, la même que sur l'iPhone. On a également la nouveauté de collaboration. Vous pouvez collaborer énormément entre plusieurs personnes sur des projets. Vous pouvez créer, par exemple, un tableau blanc et travailler à plusieurs durant FaceTime. C'est assez sympa, mais ce n'est pas non plus impressionnant. Il y a également Stage Manager sur l'iPad. Et vous pouvez maintenant connecter des écres externes qui prendront tout l'écran de votre iPad et vous n'aurez plus les deux bandes noires. Alors attention, ça, c'est à voir si ce n'est pas compatible uniquement avec l'écran d'app. Voilà, c'est tout ce qu'on a eu durant cette conférence qui a duré quand même 1h45. C'était très très long pour pas grand chose. Alors, il y a eu quelque chose, quelques nouveautés sympathiques, mais rien d'exceptionnel. En tout cas, si jamais vous voulez télécharger les bêtas, je vous ferai une vidéo dans quelques jours vous expliquant comment le faire. Et également sur TikTok. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit commentaire sur ce que vous avez pensé des nouveautés de la WWDC. N'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501